et bien c'est tout le monde de l'investissement.no et aujourd'hui dans cette vidéo on va vous montrer toutes mes installations tous mes spécimens on va faire une petite visite de mon élevage entre guillemets donc de mon cheptel donc ça vous ne le connaissez pas voilà c'est tout nouveau bon là vous connaissez voilà on fait ça et puis voilà j'ai tout ça du 100 par 50 par 50 donc 50 de profondeur 50 de hauteur et 1 m de long pareil pour celui-là là c'est les deux exothera qu'il y a et puis ici l'ancien batterie terrarium et donc on va commencer par une petite visite alors pourquoi je mets ça parce qu'ils risquent de passer sous je veux dire entre les vites vous voyez que je peux même pas en plus j'ai mis un verrou mais il a réussi à mettre la tête donc j'ai préféré voilà alors je vais à chaque fois des étiquettes il y en a qui n'ont pas encore les étiquettes mais je suis en train de le faire alors ici nous avons le terrarium donc du rang fi office oxy rincus donc une espèce africaine qui se retrouve donc dans sa petite cachette là dedans voilà alors je sais pas si on va voir ça je vous mettrais des petits encoches au cas où donc substrat éclat de coco point chaud je vais mis 31 ça se passe très bien néon à uv qui je le névon néon à uv non c'est des noms led éclairage blanc que je mets juste là plus dans le son c'est fini moi ça éclaire très bien éclat de coco bien décoré donc le d'enduit 1 mètre par 50 par 50 il est très très bien ce qui n'est pas grand grand non plus pour le moment puis c'est n'est ce pas ce qui reste quand même assez caché assez enfouie puis il est quand même semi fouisseur donc ici on se retrouve ça tout en haut on monte donc c'est le terrarium nos mon piton rejus spider mâle qui est aussi décoré avec le fameux néon voilà alors mon fameux piton rejus spider qui doit se retrouver ici voilà vous voyez lui ça va il se retrouve dans un terrarium donc d'un mètre par 50 par 50 qui est décoré partiellement parce que je crois que je vais changer un peu la décoration pour lui ensuite on va partir sur la tour de coco voilà je l'ai mis ça il n'y en avait plus du tout d'éclat de coco donc j'ai fait avec les moyens du bord qui a resté dans les boutiques voilà c'est que j'aime pas trop ce substrat là c'est un peu merdique mais bon on va faire avec voilà un peu le substrat tout de la couleur américaine donc l'empreu en peltis gétulus de californie donc du 60 de large par 60 de hauteur par 45 de profondeur alors là je la vois qu'elle est là j'essaie le décoré aussi je sais pas qu'est ce que vous en pensez réellement là ça lui suffit largement elle était en rack là je l'ai mis dans un grand truc parce qu'elle a très bien grandi donc voilà voilà ici nous avons donc mon philoptamus semi vargatus j'arrive un peu encore du mal à venir là il a son emidactylus phrenatus qui va normalement bientôt manger donc là on part sur un terrain qui est largement suffisant pour le moment je tiens à le préciser pour le moment parce que cette batterie que vous voyez ici il y en a encore deux qui doivent arriver et donc dans les deux après une fois qu'elle est passe dans le 100 par 50 par 50 lui il passe là dedans voilà ça va être un échange on se retrouve sur le terrain donc d'un mède 20 par 60 par 60 donc pour mon mal donc un boa constrict un boa impérator je sais plus avec les noms moi donc mutation hypoménalistique d'ailleurs j'ai vu qu'il m'a fait un petit caca donc après je vais aller le ramasser hypoménalistique qui se retrouve là dedans substrat on va partir sur le substrat de tout pète pour les boas je vous le recommande alors c'est des vrais bulldozers il me pète tous les décors donc il va péter la branche il me fait tout descendre donc lui va falloir que je trouve un moyen vraiment donc là vous pouvez le voir voilà il prend son vin alors c'est pas qu'il a des acariens c'est que des boages ils adorent se baigner franchement alors en température je lui ai mis 31 et demi ça se passe bien et puis pour le froid on est à peu près à 24 25 degrés voilà écorce cachette alors il se met un peu là bas aussi donc dans sa cachette exotéra voilà ça se passe bien d'ailleurs ils vont aller tous manger donc tout à l'heure c'est un rayon donc de mes deux femelles j'ai juste classique qui est un peu moins décoré mais ça je ferai ça un peu plus tard c'est pas très grave mais ensuite on va partir sur de l'éclat de coco la grosse grosse femelle elle m'a fait un énorme caca donc ici la femelle de trois ans qui est là voilà elle j'essaye un peu de la retaper parce que par moment elle a voulu sauter des repas donc grand bague d'eau que je leur mets là ils m'ont mis un peu des éclats voilà ça reste j'essaye de ramasser le plus souvent les lambeaux de mu tout ce que je peux faire un maximum si on va retrouver une énorme femelle réjus voilà qui est là comparé à elle voilà ça se passe très bien vous pouvez faire la cohabitation complètement donc il n'y a aucun problème d'ailleurs elle va les se nourrir voilà c'est une petite visite rapide de si on va se retrouver sur le terrarium donc d'un mètre 20 par 50 par 50 alors que j'ai cloisonné donc là on fait du 60 par 50 par 50 donc 60 de longs 50 de hauteur et 50 de profondeur avec ma femelle lignatus qui en pleine nuit d'ailleurs qui n'a pas du tout les mêmes coloris que d'habitude voilà juste un éclat de coco bien décoré avec néon maintenant au plafond voilà sur le terrarium suivant c'est pas des lignatus mais c'est une femelle donc la famille des bohéden qui se retrouve juste là voilà que ça se passe d'ailleurs très bien après ce chiffre est je leur donnerai un plus grand terrain voilà je sais pas qu'est ce que je vais faire encore mais je vais voir qu'est ce que je vais leur proposer peut-être un quatre vents peut-être lui en mettre ou je sais pas faut que je vois ça encore c'est pas encore en projet donc déjà vous voyez à peu près là ici nous avons donc mon mâle pantorophis gutatus donc la vendeur motelé vous pouvez voir qu'il est assez grand voilà mon terrarium assez simple substrat on va partir sur des copeaux pour l'énergie qui m'a fait une nuit copeaux pour rongeurs ça se passe très bien avec les coulèves américaines j'ai souvent fait ça et il n'y a aucun problème là bas on a l'autre pantorophis gutatus blizzard la cohabitation se passe très bien mais par contre c'est pas rêlé au nourrissage surtout faites le parce que si l'outil termine la pro un peu avant il va un peu l'emmerder en haut on a donc deux râques là je vous ai sorti donc les deux râques qui me restent c'est tout donc on va voir le premier donc c'est Mme Elboa là qui a qui a un mois voilà donc je lui ai mis une grande cachette un bac d'eau éclat de coco tout se passe très bien aucun problème elle mange bien du décongelé elle a mangé une première fois elle va se nourrir encore aujourd'hui donc je la nourris à la toute petite sauteuse ça suffit largement je pourrais même lui donner des blanchons mais là les toutes petites petites sauteuses ça passe largement voilà va très bien vous pouvez la voir voilà on passe au suivant alors là c'est une espèce que je n'ai jamais eue pas de ça je vous parle ça j'en ai déjà eu je vais pas j'ai déjà mon mal mais alors là c'est tout nouveau mais vraiment tout nouveau c'est une espèce qu'on n'entend pas beaucoup parler qui est peu commune du moins que les gens ont entendu parler pour par rapport à certains donc la sustra tourbe de coco et franchement c'est très con comme espèce mais très intéressant palérosophis diadema cliffordi voilà donc là c'est un mâle un mâle qui est subadulte voilà qui mange donc du vivant parce que c'est très compliqué à nourrir au décongelé une espèce qui est très intéressante donc qu'ils mordent facilement mais ça va ils sont plutôt timides qu'autre chose une capacité de souffler comme le pithio fils assez impressionnant et j'ai un coup donc là j'ai une j'ai un mal qui en règle parce qu'il a des gros problèmes pour manger donc comme il mange vivant je préfère le mettre en règle pour le moment puis la taille ça va il est comparé au truc pour le moment ça va mais donc c'est des serpents donc égyptiens marocains qui vivent dans des milieux rocailleux de façon je vous ferai une fiche d'élevage mais assez intéressant au niveau comportement de même niveau de la tête et je vous ferai une fiche d'élevage dessus alors c'est tranquille il a mangé il ya trois quatre jours deux gros blanchons au niveau vivant tout s'est bien passé donc après de façon je vous en ferai une fiche des vaches vous en parlerai niveau manipulation pour le moment je les laisse tranquille et maintenant passe au dernier côté des derniers côtés des terras donc là c'est mon orthophis ténurus frisei donc là m'a mis une mue elle m'a foutu le bordel dans le bac d'eau enfin bon elle est sortie de mue il n'y a pas si longtemps que ça orthophis ténurus frisei il ya aussi la canisianus voilà alors un terrain de 62 large par 62 profondeur et d'un mètre vingt de hauteur qui lui suffit largement pourquoi j'ai fait ça parce que en fait les orthophis on vous dit souvent ouais c'est mis en terras de 120 par 60 par 60 au final ça monte tout le temps en hauteur et elle n'est jamais en bas bon là elle est un petit peu en bas parce que voilà mais à 90% du temps elle est là sur la plateforme là en trente d'être posée ou alors à semer tout en haut tout en haut tout le temps globalement c'est la nuit elle dort là-haut elle fait sa journée là-haut et puis vu que c'est des espèces comme une semi arboricole voire arboricole elle monte beaucoup en haut donc voilà pourquoi j'ai fait ça après c'est mon choix personnellement ça a marché ça marche très bien pour un choix je mets 29 degrés à 28 degrés parce que ça supporte pas trop les fortes chaleurs j'humidifie aussi de temps en temps voilà alors je fais pas détrempé non plus le terrarium mais mange une fois par semaine c'est vraiment des trucs morphal vous pouvez la voir voilà magnifique orthophis ténurus frisei c'est deux mues intactes que j'ai eu que je garde ici on se retrouve donc sur un terrain de 80 par 50 par 5 ans dans 80 de long 50 de profondeur 50 de hauteur et un nouveau spécimen qui est dedans donc la femelle spaler aux offices diadéma cliffordi sustra copeaux pour rongeurs qui commencent à être bien décoré sauf que je vais le changer je vais le mettre en tourbe de coco et puis après je vais changer un peu la décoration pour que ça fasse un peu plus naturel au niveau de chez eux donc je vais essayer de faire un truc sympa avec des trucs rocailleux des défauts herbes enfin moi je vais faire un truc assez sympa que j'ai déjà acheté le substrat tout ça ou même avec du désherbée ligne donc elle est là elle est manche du décongelé soi-disant elle a mais elle a un défaut à l'oeil donc voilà alors je préfère préciser que c'est de l'importation voilà je préfère être être clair malheureusement on a du mal à trouver alors ça c'est morphale je veux dire ça c'est mordeur directement et aucun problème et moi j'adore c'est la forme de la tête vraiment particulière c'est ça que j'adore voilà que vous dire de plus non c'est des espèces on ne trouve pas trop je trouve on entend pas d'ailleurs beaucoup parler comme les boheden et je trouve ça intéressant de pouvoir en avoir maintenant après je sais pas comment ça va se passer on va voir au fur et à mesure du temps des mois des années et puis voilà non mais pourquoi pas essayer alors elle elle souffle pas elle est vraiment tranquille et c'est par contre c'est le mal qui complètement on va voir si ça teste un peu vous la faire entendre donc un grand tronc qu'elle se met souvent derrière dedans ou là dedans d'ailleurs et puis elle a un bac d'eau toujours au point froid le point chaud et là bas par contre là ça supporte un peu plus les fortes chaleurs donc j'ai mis 33 34 ça se passe plutôt bien parce que ça vit quand même dans un milieu assez très chaud quand même alors ils vivent pas au milieu désertique niveau dans le sas mais plutôt tout ce qui est niveau rocailleux où il ya un peu de la broussaille un petit peu donc on va essayer de faire un truc assez sympa avec de la tourbe je voudrais prendre des donc des sortes de rocher je vais lui faire un truc assez joli je ferai ça aussi dans la semaine donc voilà donc là on se termine pour la fin de la vidéo donc sur le suivi de mon élevage je vous ai un peu montré un peu les changements des batteries terrarium je vais montrer un peu toutes ces choses là donc je suis assez content que ça quand même bien avancé c'est un peu mieux décoré donc voilà je voulais vraiment faire ce petit tour puis bah j'espère que la vidéo vous aura plu si la vidéo t'en rappelles tu peux toujours laisser un petit pouce bleu c'est la seule façon de me soutenir moi je te dis à la fois prochaine allez salut